et bonjour tout le monde c'est rxproject et on se retrouve pour la suite de transport fiverr 2 et aujourd'hui comme il était prévu au moment de sa serpente de façon des glaces on va faire l'approvisionnement donc de roi d'au fun en bien de consommation le pain ne vient toujours pas c'est vrai c'est vrai la ligne était un peu foireuse pas beaucoup de pain là d'ailleurs bien j'ai juste déjà placé les gars je pensais prendre depuis ici puis finalement je me suis rendu compte que bah non il ya moyen de faire une ligne droite ici afin d'arriver à la scierie mais avant ça il va falloir aller jusqu'ici pour amener du plastoc et pour ça il faut que je parte d'ici donc on va configurer la garde oula 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 voilà on remerciera bien sûr on va attendre qu'est ce qui est 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 voilà alors du coup ici ça marche pas ok heuuh faut que je réfléchisse vu que ça c'est un cas de figure que j'avais jamais eu avant j'avoue donc on remerciera bien sûr les développeurs d'avoir fait une mage intéressante mais amenant parfois deux trois petits problèmes tout petit hein mais néanmoins gênant ah punaise le matin j'ai vraiment les un coup non ça ça changera bien donc prendre des rails on va prendre des rails comment ici on n'a pas vraiment besoin de prendre du grande vitesse mais je vais quand même mettre des rails à 160 ça coûte rien enfin si ça coûte mais on se comprend donc je vais arriver jusqu'ici euh le problème étant que on passe ah oui hmm au mieux fait de check le terrain avant bon c'est pas grave première chose à faire on va pouvoir sortir de là et vu le fric que je me trimballe j'ai plus besoin de me casser la 2t on va y aller en ligne droite ici on a 200 mètres 200 c'est bon ouf c'est ici qu'il va falloir afficher donc en fait j'ai mal placé ceci on va donc la reprendre on la met comme ceci je trouve que ça va bien et maintenant on ré-chefflit oui alors je peux passer par ici l'altitude est de combien ici 205 mètres donc je peux rester à cette altitude là le truc c'est qu'il faut pas non plus que j'abuse sur les j'ai pas envie d'abuser par rapport au viaduc ou viaduc je crois que je vais pas avoir trop le choix ou alors en fait j'aurais dû passer par là on est à même l'altitude est pas folle alors admettons que je passe par ici moi qui suis du genre à planifier je suis en train de faire au pif là si on fait aller par là on doit faire le tour mais ça rallonge c'est ça que j'aime pas trop ou en même temps on 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 le m ços on Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si j'arrive ici je fais à 150 mètres Voilà Et ensuite ici on le met en altitude stable Ça c'est bon Je sais pas si je vais doubler la voix Alors ce dont je suis sûr c'est que Ici il faut commencer à remonter Voilà je vais pas me casser la tête Voilà on passe comme ceci Comme ceci On a débloqué du nouveau C'est bien On le prend ici Et c'est là que ça devient Important Vu que On doit Monter tout ça Alors là c'est 220 mètres Je dois atteindre les combien déjà ? 204 donc ça ça va Je vais faire une descente à un moment donné Rien de bien grave Ici Voilà par contre je vais devoir de nouveau bouger la gare Je vais faire une descente à un moment donné Ouh ça va Ça va j'ai de la marge Pourquoi je m'inquiète bon voilà ça c'est bon ici j'avais dit que ce serait par camion on va déjà mettre les bâtiments on a besoin d'un on le met en long voilà on a besoin d'un on le met en long voilà pour ça on est d'accord alors il me faut maintenant avant que j'oublie déjà d'ici à là plastique d'ici à là le pétrole plastique voilà ça c'est fait maintenant l'acier 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 ça ça va être le problème déjà on va configurer on a besoin de deux voies une pour décharger et une pour charger voilà on va pas la faire excessive pourquoi il a mis avec des voies bétonnées on s'en fiche voilà donc je vais devoir atteindre les 26 mètres en partant de là haut ça s'annonce marrant je garde les 160 sauf que je vais mettre une voie bien plate le truc c'est que réfléchissons soyons intelligents voilà ici on fait une montée on a besoin d'un truc qui va super haut voilà on est d'accord voilà ici alors si je mets ça c'est immonde ça ça va pas ça comme ça ça va voilà parce qu'ici maintenant c'est quand même que j'arrive à la gare voilà et maintenant c'est le plus dur donc je vais passer d'une zone ici de 200 mètres à la vallée là bas voilà voilà on rajoute juste un petit tronçon tout on va alors admettons que je metta en automatique juste pour rire juste pour voir Est-ce qu'il y a moyen d'arriver jusque là-bas, oui donc ça ça me va, on va devoir faire un système en tunnelier, pas que ça me dérange. Attendez c'est sérieux là, j'ai... ça veut pas aller plus fort ? Bah si voilà ! Voilà ! C'est fait ! Donc là on est bon, on doit créer la nouvelle ligne. 1, 2, 3, acier lucerne. Parce que le matériel vient du cerne. Et donc ici ça, ça va être le plus compliqué. Je dois porter l'acier, ici. Depuis là-bas. Joie ! Est-ce qu'on le sent que je suis en joie ? Ici la joie. Peut-être que je pourrais passer par là. Parce que c'est vrai que le chemin n'est pas non plus extrêmement long. Donc à la limite ça c'est plus intéressant. A la limite ça c'est plus intéressant effectivement. Le chemin est pas super long. Ce sera pas une ligne qui rapportera beaucoup je pense mais... Ça devrait aller. Alors admettons que je fasse en auto. Oula ! On va le faire comme ça. On fait faire la sortie ici. Construction impossible. Rien n'est impossible. Tout ça. C'est une vue de l'esprit. Voilà. Par contre c'est pas super propre mais... Zut ! Il arrive un moment où... J'en ai un peu ma claque. Alors bien sûr on va prendre des trucs comme ça-ci. Voilà un petit tunnel tranquille pépère. Pas de quoi baliser. Oula ! Voilà ! Voilà ! Ça c'est fait. 30-50 en train aux états. 30-50 en train aux états. Je m'en souviendrai lors la prochaine réunion. Du coup ici on a... Ligne acier. Juste l'appeler acier. Et on va maintenant... Je check le timer. 21 minutes maintenant. Par contre je mets juste... Non je vais sampler. Je vais juste regarder une chose. On doit aller d'ici. Jusque... Là-bas. Et je regrette qu'il y ait pas des wagons de marchandises qui permettent d'aller plus vite. Parce que 160 à l'heure même pour ce trajet ça va être... Mais ça va rapporter. Ça va rapporter. Donc je pense que le mieux c'est que j'arrive... Par ici. Donc je pars. Je prends là. Je suis les lignes. Je pourrais pas utiliser le maximum des possibilités de vitesse tout de suite. J'arrive ici. Je commence à descendre et puis j'arrive dans la plaine et c'est bon. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Bien. Configuration. Donc là on est OK. Et maintenant on prend ça. On va mettre quand même un rail à 200. On sait jamais. On peut rêver. Tomber par magie sur un... Un truc qui permet d'aller plus vite. Voilà donc on va le faire aller par ici. Je intéresse. On va dire. C'est juste né. C'est ici, il me semble que je peux le faire sauter. J'ai dit que je vais te passer par où ? Je suis en train de partir comme par où il ne faut pas partir. Je vais passer par ici. Alors je peux faire une petite descente comme ceci si je veux. Avec un petit tunnel comme ça pour varier, on est d'accord ? Je vais essayer de rester à cette altitude-ci tout du long. On pense que c'est ce qu'il y a de mieux. On va essayer de ne pas perdre trop de vitesse. On va mettre en pierre. Voilà. 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 On va mettre en pierre. On va mettre en pierre. On va mettre en pierre. On est d'accord, il faut que j'arrive jusque là. Je vais devoir passer ici. Je passe là. Et ici je retrouve. Et ici je suis en train de partir du mauvais côté. Donc non ce que je vais faire c'est là c'est ici. Là c'est moi qui suis en train de merder. Je vais faire c'est moi qui je vais faire c'est moi. comme ceci voilà c'est là que ça va coûter bonbon mais ça vaut le coup je pense on va le mettre comme ceci donc du coup ici est-ce que je peux faire un passage en dessous oui mais ça me semble un petit peu fort quand même donc voilà si je fais ça voilà et puis ici ça peut se remettre comme ceci donc à partir de là on part comme ça et puis on part comme ceci et c'est bon non c'est pas bon oulala je me lance toujours dans des trucs complètement idiots donc là comme ça et admettons que je doive passer ici après j'ai plus qu'à descendre on 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 Voilà, normalement ça devrait aller. Je crois qu'à partir d'ici je n'ai plus vraiment besoin. J'aimerais bien réussir à me coller là. Donc ça c'est beau, mais je vais devoir passer de façon un petit peu plus subtile. Et moi la subtilité ça fait deux. Donc déjà ça comme ça. Ça comme ça et ici je vais pouvoir faire un viaduc je pense. Oui, le tout c'est que ce soit pas dégueulasse. C'est tout juste. C'est tout juste. Mais ça passe, ça se goupille. Voilà. Et donc ici. Roule Raoul. C'est parti mon kiki. Ligne droite. Ce qui va être gênant c'est que le déchargement ça va être souvent bouchonné j'ai l'impression. Il va falloir faire attention. Je ne vais pas doubler les lignes dès le départ. Ça c'est clair et net. Ah zut. Attendez. Ça je vais le faire tout de suite. Voilà. Mais en quoi t'as une collision espèce de. Espèce de marmadieu que. Oh. Voilà. Non. Bien là dessus. Voilà. Comme ça. Mais c'est quoi cette merde. Ça c'est ça qui me gêne. Alors plus simple. Effectivement. Beaucoup plus simple même. Voilà. Voilà. Au revoir. Adieu. Goodbye. Merci. On va prendre ça. On ne met pas de sens unique. Un feu pour attendre ici. Un ici. Qu'est-ce que je raconte ? On est ici. Un petit racine. Et bien sûr. Voilà. Bien. Et bien sûr. Voilà. faut que je fasse le le trajet pour les camions je pense donc ici c'est mon saut wade o'fun on remet sur play les machines j'ai les outils j'ai pas les consommations et bien de consommation doivent aller où où vont-ils dans le centre-ville apparemment même un peu plus que dans le centre-ville ils sont un peu partout oh la vache alors une grosse concentration par ici c'est ouais c'est juste c'est le dernier c'est le dernier truc attendez attendez là il y a un truc qui me chiffonne donc on a le carburant oui d'offen ici ok carburant brique machine donc on a les trois ici outils c'est sur celui là je vais pincer sur celui au bout j'ai passé deux ans pour ça attendez les outils c'est l'outils sont sur waylofen north ça doit être juste alors oui c'est ça c'est bon donc je vais la renommer c'est hathi hathi c'est quoi hathi c'est autrichien non c'est le nord ça deutschland grande bretagne tanker on prend du sein pour commencer pour mettre sur conso on sauve waylofen d'ailleurs et on doit gérer bien sûr le dépôt voilà merci on va le dépôt est bon donc ça c'est fait maintenant il me faut les camions ici pour le plastoc la sauvegarde auto mais combien de temps d'ailleurs ça on a 40 minutes on va essayer de pas se grouiller mais de facile se grouiller en fait alors là on va en meblis sur la ligne plastique et ici maintenant ça va être le morceau costaud à cas pour faire les trintrins on fait un là on fout d'eux ici alors attendez je vais quand même vérifier un truc c'est si je peux je suis sûr qu'il y a moyen que je fasse quelque chose de plus propre voilà voilà ça c'est bon on n'a pas besoin de faire du 140 très important avant que j'oublie on a l'acier lucerne l'acier lucerne gestion de la ligne l'acier lucerne nord c'est lequel c'est donc balucerne c'est le charbon 50% charbon lucerne nord 50% de ceci voilà et en plus de ça faut pas que j'oublie que justement voilà merci ils doivent arriver ici bon du coup on va plutôt mettre on va plutôt faire comme ceci j'habitue voilà non et on va voir ce qu'il y a de neuf en véhicule du coup donc marchandises avant tout c'est toujours du 120 je crois j'ai pas plus rapide celui-ci qui transporte de grandes quantités 252 ça me semble bon et en loco suisse j'ai pas besoin d'un truc colossal donc limite je crois que j'ai utilisé ça acier lucerne et posé et puis cependant l'instant j'ai cru que j'avais plus que 4 millions je me suis fait hein quoi quoi qu'est-ce qu'il se passe ici marchandises toujours alors c'est du pétrole donc là on va en profiter on va mettre du coup des wagons comme ça 120,18 et le standard il prend combien il prend 15 ans donc oui celui ci est mieux c'est du pétrole 8 vtg ah bah voilà on va mettre ça vu qu'ils disent qu'apparemment c'est suisse j'ai le pour 180 on peut mettre une comme ça de nouveau pétrole plastique voilà là on est good donc il m'en reste deux à faire le transport de l'acier pour l'acier est-ce qu'on peut les prendre là-dedans l'acier oui ça pourrait être chouette on peut prendre comme ça 160 on va de nouveau prendre la même on changera les locaux par après et le train pour les trucs de consommation de whale of fun là par contre on a besoin d'un gros mâchois bon déjà je vais prendre ces wagons là pourquoi il m'en merde le truc voilà hd on va mettre à 160 pour commencer on va prendre une électrique il me faut une qui est qui est beaucoup plus à l'herbe c'est à l'acier le club universel successeur de la 1044 sgp siemens a produit 3 exemplaires de cette magnifique locomotive sans confirmation spécifique de commande la commande Donc l'OBB a pris ses unités à un prix très élevé à l'unité. Il utilise principalement dans le trafic tyrolien. En 2006, l'impopulaire Wands of... Ok. J'ai celle-ci, elle a une bonne traction. Je crois que celle-ci, ça ira bien aussi. Alors, 2,245 millions et celle-ci, c'est combien ? Ouais, elle est plus chère quand même. Et on remet en pli. On va voir si ça se goupille bien. Normalement, ça devrait aller. J'espère en fait. Et je verrai si j'ai besoin de les doubler. Alors ici, par contre, il va me falloir plus de pétrole, je pense. Donc ces deux-là, on va les modifier. Pour mettre ceci à la place. Il est en pute. Tiens d'ailleurs, les wagons, ça donne quoi ? Inversément. Ils sont sympas. Oh bon sang. J'avais pas vu. J'avais pas vu. J'avais pas vu. J'ai oublié de mettre un pont. Voilà, mais ça, ça devrait aller. Là aussi, on va configurer les marchandises. Voilà. Pourquoi il n'a pas pris de... De fer ? Train 3 est en très mauvais état. Tu m'étonnes. Je les remplacerai sous peu, mais pas tout de suite. Alors, juste pour voir. Donc elle me coûte 2 millions. On va dire qu'on est à 3 millions. Tu vas rapporter combien avec un chargement à moitié ? Ok. J'ai rien à dire. Clairement, les trains de marchandises, ça rapporte quand même pas un paquet. Alors, je laisse un peu tourner. Je vais voir si on s'est atteint de 99. On va bientôt se quitter. J'aimerais juste peut-être faire un trajet en l'or du coup. Le long trajet avec la... Le transport de marchandises. Je parle bien sûr de ceux-ci. Il met combien de temps d'ailleurs ? 27 minutes. Et là, ils sont en train d'attendre que l'autre ait fini de décharger. Ça coûte assez cher, mais... Le gain... Est bel et bien là. Donc ça, c'est pas dérangeant. Allez, 50% de fer. Voilà, c'est bon. Alors, je vais faire le travail avec elle sur le retour. Tout simplement. Effectivement, comme il y en a 3 qui passent ici, c'est vrai que ça met un certain temps. Généralement ici. Voilà. Ouais, c'est bien plein. Et on va y aller en vitesse normale sur le nez. Voilà. Et donc maintenant, vous voyez le fun a les 6 éléments pour grandir. C'est parfait. Le tout, c'est que cette ligne-ci commence enfin à rapporter. Mais normalement, l'investissement est à la hauteur des bénéfices potentiels. Voilà. Et en 2000, j'insiste bien, ce sera en 2000. En 2000, on renove tout. On change tous les trains. On remet tous les trains neufs. Enfin, à part. Bien sûr, à part ceux qui sont tout neufs et qui viennent juste d'arriver. Et sur lesquels il n'y a pas besoin de véritable changement. Vraiment dommage qu'il n'y ait pas un mode pour augmenter la vitesse des robots. Ou qu'il n'y ait pas des wagons qui puissent aller plus haut. Il n'y a pas au-delà de 160 pour les marchandises. Je trouve ça con. On a des locaux qui transportent du fret qui peuvent faire du 200. Ou même du 230. Pourquoi il n'y a pas des wagons qui peuvent aller plus vite que 160 ? Même 180, je serais d'accord, je serais content. Ah, on va voir ici. Le pont, enfin le viaduc. On passe au-dessus de tout d'ailleurs. Bon, il y aura beaucoup de tunnels. On n'y a pas besoin de ces routes là pour le gérer. On va voir. On va voir. On va voir. Ça y est, on commence à monter sèche. Alors c'est bien, il garde vraiment sa vitesse de pointe si longtemps, donc ça ça va, mais 27 minutes le trajet est trop long, j'ai le droit d'oublier les lignes, j'ai le droit d'oublier les lignes, ça c'est clair. On va attendre de voir, 150, ça rabaisse un peu ici, et là il passe en ligne droite, enfin en terrain plat. Ok, ici on passe en dessous. Petite perte de vitesse, rien de grave. Et le viaduc. Alors à droite on voit une ligne. Je ne sais pas quelle c'est, c'est la quelle qui passe par ici, c'est le TO. J'ai rien d'autre. Ici il perd de vitesse sur un tronçon un peu plus sinueux. pas de quoi s'affoler non plus. C'est ce qui s'appelle une belle vue. C'est clairement ce qui s'appelle une belle vue. Oh là. Allez hop-y sur le champignon. Petit viaduc. Enfin petit pont plutôt. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Pas d'insert. On va à unẩu. C'est parti. Un nieur. C'est parti. C'est parti. Et on va mettre un peu plus. C'est parti. Lève de tunnels. Reprise de vitesse de pointe. Sous-liard d'auto. Oh la vache, oui le trajet est effectivement assez... C'est vrai que ça passe quand même d'un côté à l'autre de la map quasiment. On a l'impression qu'il y avait un truc qui faisait du bruit. Et on arrive. Effectivement c'est le cas. Voilà, on arrive donc. Prends garde. Est-ce qu'il y aura déjà des marchandises ? Non, il n'y en aura pas. Ce qui est pour le moins étonnant. Ah voilà, ça commence seulement à arriver. Attendez un peu, il y a pas eu de plastique ? Enfin, il y a pas eu de plastique. Si, si, voilà le plastique arrive. C'est ce qu'il me semblait. Il y a un scie. Attendez un peu, qu'est-ce qui cloche là ? Qu'est-ce qui cloche ? Il y a un truc qui cloche. Alors de l'acier, il en apporte. Voilà, ça va. Voilà, il a apporté de l'acier. Et on est en 99. Donc voilà, je vais mettre sur pause. On a débloqué des trucs. Donc, c'est bon. Je check juste les finances. Donc le Zurich Ball, ça je m'en fiche. Il rapporte beaucoup. L'acier, c'est parce que ça démarre. L'acier du CERN, ça c'est bon. Euh... Les consoles de Wild Ofun, c'est en déficit. Pour l'instant, c'est normal. Les camions, c'est en déficit. C'est normal. Et là, ça va être en B9. Voilà, ce qui veut dire que maintenant, Wild Ofun a tout qui est alimenté. Donc, prochain épisode. Euh... Bonne question. Check les lignes, voir si je peux les améliorer. Et je crois que c'est le mieux. Et puis, tout doucement, comme j'ai dit, en 2000, on renouve tout. On renouve tous les trains. Tout simplement. Voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao.